Musique C'est quoi la flèche? C'est quoi la portée? Flèche et portée dans un mouvement, le mouvement, on peut dire mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur, flèche et portée. Ici, je vais prendre un exercice que je vous ai mis ici. Voilà ces questions que je vais essayer de traiter. Mais avant de traiter l'exercice, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. On appelle ça les mouvements paraboliques, les mouvements d'un projectile dans un champ de pesanteur où j'expliquais la leçon. Mais je vais encore rappeler ici la leçon. Je vais rappeler la leçon avant de traiter l'exercice d'application. Donc c'est parti. Alors regardez, j'ai ça n'est-ce pas? Un morceau de crème. Je vais jeter, n'est-ce pas? Ou bien je vais faire comme ça. Ça dépend. Il peut arriver que cela aille comme ça, tout droit en haut, vous voyez? Et bien comme il peut arriver que cela aille comme ça, que ça fasse comme ça. Voilà, donc on a deux, le plus souvent on a deux situations. On a la situation où ça va tout droit vers le haut. Ou bien si je fais comme ça, ça va aller comme ceci. Donc on a deux situations. Donc je vais expliquer les deux. Voilà, regardez, c'est parti. Je vous ai mis un petit schéma. Voilà, je suis ici. Je vais jeter la craie. Alors voilà, regardez, je jette la craie. N'est-ce pas? Ça va faire comme ça. Et ça va tomber ici. A, L. Ça c'est un repère. Ça c'est un repère O, I, K. O, I, K. Comme en mathématiques on dit O, I, J. Ben ici en physique on pourrait faire le K. Alors ici on met Z, l'ordonnée. L'ordonnée c'est Z. La psy c'est X. Alors il y a une vitesse initiale. Vous voyez, ça part d'eux. Il y a une vitesse initiale. On l'appelle V0. Voilà. C'est tangent à la trajectoire. Ça c'est la trajectoire. Et puis ça fait un nom. Alpha. Ça fait un nom. Alpha. Et puis il y a un sommet. Quand on jette quelque chose, n'est-ce pas? En fait, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Quand on fait comme ça, c'est un mouvement. On peut dire uniforme. Non, uniformément varie. Parce que quand ça, regardez, ça va. La vitesse va varier. À un moment donné, elle va atteindre un certain niveau. Où la vitesse sera nue. Et puis ça va retomber. Vous voyez? Voilà donc. On atteint un sommet. Un sommet ici. Alors quand on est là, on peut dire qu'on a une hauteur, n'est-ce pas? H. Et puis on a XS. XS c'est quoi? C'est l'abscisse du sommet. Le sommet, c'est ça. On peut dire qu'il a eu... Son ordonnée, c'est ici. Et puis son abscisse, c'est XS. Et la hauteur, l'altitude, c'est H. Alors on nous a dit dans un champ de pesanteur. Ici on a G. Voilà. Et c'est représenté comme ça le champ de pesanteur. Parce que on est dans un champ de pesanteur. Tout a tendance à tomber. N'est-ce pas? Tout, si je lâche le morceau de grès, c'est ça un peu la représentation, on va dire comme ça, du champ de pesanteur. Voilà. Donc maintenant, je vais dire, le solide part de zéro à la date T égale 0 seconde. Alors les équations horaires, c'est quoi? Les équations horaires. Voilà. Ça c'est le vecteur position OM. Le vecteur position, il a en fait deux équations. Il a le X qui a pour coordonnées V0. Dans l'autre vidéo, j'ai expliqué comment on peut retrouver ça. Ici, l'objectif c'est de faire cet exercice, mais je vous fais quand même le rappel de la leçon. Donc X, il a le vecteur position, c'est comme on dit par exemple, regardez, regardez, le point B est ici. Il a un X et il a un Y, n'est-ce pas? Le B, prenez le corps, OB, c'est le vecteur position, n'est-ce pas? Un point M, je vais mettre M. Vous avez un point M ici. N'est-ce pas? Il a une abscisse, il a une ordonnée. Ça, on appelle ça le vecteur position. Voilà, donc c'est tout. Le vecteur position, il a une abscisse et il a une ordonnée. Son abscisse, c'est V0 cos alpha de T. Alpha, c'est l'angle. Que va faire? Et son ordonnée, Z, moins 1 demi de G, moins l'intensité de pesanteur. Ici, on va prendre 10, 10 mètres par seconde au carré. On va prendre 10 mètres par seconde au carré. Donc, Z, également 1 demi de G, T carré, plus V0 sinus alpha de T. Donc, on a une de deux équations là-dedans. X et Z. Voilà, ça, ce sont les équations du mouvement, du vecteur position. Les équations du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. On a le X, on a le Z. Alors, maintenant, si on veut trouver l'équation de la parabole. L'équation de la parabole. Parce que ça, c'est une parabole. En fait, je vais dire l'équation de la trajectoire. Si on veut trouver l'équation de la trajectoire. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce cas de figure, ce cas de figure, ici, alpha est différent de pi sur 2. Alpha n'est pas 90 degrés. Alpha est différent. Si alpha, c'est 90 degrés, ça ne va pas aller comme ça. Ça va faire comme ça, tout droit. Regardez, si vous faites comme ça, ça fait un nombre de 90 degrés. Pour faire comme ça, ça ne fait pas. Donc, ici, ce cas de figure, je vais dire ça comme ça, alpha est différent de pi sur 2. N'est-ce pas ? Alors, quand alpha est différent de pi sur 2, la trajectoire, en fait, c'est une parabole. Ça, c'est une parabole. Vous voyez, je reprends. Quand alpha est différent de pi sur 2, la trajectoire est une parabole. Et comment fait-on pour la déterminer, là ? On isole. On cherche T. Vous voyez, on prend ça. On résout. On cherche T. On cherche T. On t va sur X sur V0 cos alpha. T égale X. Et puis, dans la deuxième, on remplace. C'est tout. Ça, je pense que c'est des choses que vous savez faire. Je l'ai déjà fait. Alors, je vais remplacer T. Regardez, partout où il y a T, ça, c'est T carré. Partout où il y a T, je mets ça. X. Et quand vous mettez tout ça, vous faites des calculs, des manipulations, vous allez trouver Z est égale à moins 1,5 de GX carré. Maintenant, vous voyez, GX carré divisé par V0 carré cos carré de alpha plus X tangent de alpha. Comment on appelle ça ? C'est l'équation de la trajectoire. Et c'est une parabole. C'est ça. Bon, voilà, c'est ça. C'est tout. Je reprends. On peut vous poser la question, déterminer l'équation de la trajectoire. Alors, vous regardez alpha. Bien sûr, si alpha est différent de pi sur 2, ce sera une parabole. La trajectoire, la courbe, en mathématiques, oui, la trajectoire sera une parabole. Comment je fais tout ? Je prends la première équation, je cherche X, je tire T et j'enlève T ici. Je supprime T pour que j'ai X. Vous voyez, partout où il y a T, je vais le remplacer par ça. Voilà, partout. Et quand vous remplacez, regardez ça, c'est T, ça va devenir au carré. Où il y a T, vous mettez ça. Après, vous pouvez faire ça. Vous allez trouver Z égale moins 1,5 de G sur V0 par R. Vous allez trouver. Alors, c'est l'équation de la trajectoire et c'est une parabole. Alors, maintenant, prenons le cas où alpha, c'est pi sur 2. Si alpha est égale à pi sur 2 radion. Ici, alpha est différent. Ce n'est pas 90 degrés. Quand c'est différent, ça donne ça. Alors, mais si c'est alpha est égale à pi sur 2, 90 degrés, ça va aller tout droit. Regardez, on n'aura pas ça. Non. Ça va aller comme ça. Ça va me donner comme ça un nombre de 90 degrés. Parce que je fais comme ça. Si je fais comme ça avec le sol, regardez. Ça donne un nombre de 90 degrés. Donc, si alpha est égale à pi sur 2, alors, X va devenir 0. Ça. Ça devient 0. X devient 0. Voilà. Et Z. Z devient moins 1,5 de GT carré moins 1,5 de GT carré plus V0T. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un segment de droite. En fait, on obtient un segment de droite. Et il s'agit d'un mouvement rectiligne, uniformément, varié. Parce que, on va, regardez, le projectile, il va monter, mais en ralentissant. Regardez, il va monter, mais en ralentissant. Et après, il va retomber. Vous voyez, en fait, j'ai regardé. Il va monter, mais la vitesse va diminuer à un moment donné. Vous voyez, c'est pourquoi on dit ? C'est un MRUV, un mouvement rectiligne, uniformément, varié. Donc, vous voyez, vous avez deux situations ici. Dans les mouvements d'un projectile, dans un champ de pesanteur, il peut arriver que alpha soit différent de 90 degrés de pi sur 2. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. Et si vous voulez chercher l'équation de la trajectoire, vous cherchez, comme je vous explique, et ce sera une parabole. Et on aura ce cas de figure. Maintenant, si alpha, c'est pi sur 2, 90 degrés, ça nous donne, vous voyez, ça devient une droite, un segment de droite. Regardez. Vous allez lancer comme ça. Ça, c'est un segment de droite, n'est-ce pas ? Ça ne va pas tomber comme ça, non. Ça va aller tout droit et ça va retomber comme ça. Et dans ce cas, X, maintenant, sera nul et Z, comme avant c'était... Bon, maintenant, il va s'écrire moins 1,5 de GT carré plus V0 de T. Et qu'est-ce qu'on obtient comme la courbe ? C'est un segment de droite. Et on peut dire que c'est un mouvement rectiligne et uniformément varié. Alors, maintenant, oublions ça. Revenons dans ce cas où on a une parabole. Voilà, comme ceci. Donc, alpha est différent de pi sur 2. Nous, on veut chercher la portée. La portée, c'est quoi ? La portée, c'est la distance de O à N. De O à N. C'est ça, la portée, ça. Voilà. La portée, c'est la distance qui va de O à N. Mais en fait, comment on fait pour trouver ça ? Vous voyez, on trouve le point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Regardez. Point d'intersection. N, c'est quoi ? N et O. N et O, c'est quoi ? C'est le point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'on fait en mathématiques ? On fait z égale 0. On fait ce z. On résout ce z égale 0. Ou tout simplement, on dit que x égale d. Ou bien, on fait ce x égale d. C'est tout. Voilà. Donc, je reprends. Il y a deux méthodes pour trouver O à N. Voilà. Ce sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On peut soit faire z égale 0. On va trouver deux solutions. On va trouver ici. Et on va trouver celle-ci. Et c'est la plus grande qui est la portée. Donc, O N qui est la portée. Si vous ne voulez pas faire z égale 0, vous allez faire tout simplement x égale d. x égale d. Ça, égale d. Alors, maintenant, d finalement. D finalement va s'écrire comme ça. Comment ? D égale V0 carré sinus 2α divisé par g. Vous retenez ça. D qui est la portée. C'est V0 carré sinus de 2α sur g. Alors, Dmax, c'est-à-dire la distance horizontale maximale jusqu'ici. Jusqu'ici. Ça, c'est la formule. Vous trouvez D peut s'arrêter ici. D peut s'arrêter là. D peut s'arrêter là. On va mettre Dmax. Voilà. Si α, par exemple, on aura une distance maximale. Si α, c'est 45 degrés. Voilà. La distance la plus grande, c'est quand α, c'est 45 degrés. Donc, on dit Dmax. La distance maximale, si α, égale à π sur 4 radians. π sur 4 radians, c'est 45 degrés. Et dans ce cas, Dmax, lui, il vaut combien ? V0 carré sur g. Regardez. V0 carré sur g. Parce que sinus 2α, sinus 2α, ça fait 1. Parce que α, ici, c'est π sur 4. N'est-ce pas ? On a 2π sur 4. Ça fait π sur 4. Ça fait π sur 2. Sinus π sur 2, c'est 1. Voilà. Sinus π sur 2. Regardez. Ça fait sinus 2α, égale à 1. Donc, tout ça, devient 1. Alors, il va rester V0 carré sur g. Donc, Dmax, la portée maximale, si vous voulez, la distance horizontale maximale, c'est quand α, c'est π sur 4 radians, c'est-à-dire 45 degrés. Et dans ce cas, Dmax va s'écrire V0 carré sur g. Alors, maintenant, on va passer à la flèche. La flèche, c'est quoi ? La flèche, c'est l'altitude maximale atteinte par le projectile en S. C'est le sommet. S, c'est le sommet de la parabole. Voilà. La flèche, c'est ça. C'est tout. C'est H. C'est ça. H, c'est ça, la flèche. Alors, maintenant, on peut chercher S à deux coordonnées. N'est-ce pas ? S, c'est le sommet. Il a une abscisse, SX. Et puis, il a une ordonnée ici. Comment fait-on pour trouver l'abscisse de S ? C'est-à-dire SX. SX, comment fait-on ? On dérive Z par rapport au temps. La dérivée, on fait. Donc, S, XS, l'abscisse de S, c'est la, on fait DZ, la dérivée de Z par rapport au temps, qui est égale à 0. On résout cette équation et on va trouver XS. Vous voyez, je reprends. XS, c'est quoi ? C'est l'abscisse de S, du sommet, ici. Comment fait-on pour trouver ça ? Vous faites DZ, la dérivée de Z par rapport au temps. On dit la dérivée temporelle de Z par rapport au temps. Et on fait égale à 0. On résout ça, égale à 0 et on va trouver XS. Et finalement, XS, c'est quoi ? C'est D divisé par 2. Regardez, c'est la moitié. C'est la moitié de ça. C'est la moitié de OM. Donc, XS, finalement, c'est quoi ? C'est D divisé par 2. D, c'est ça. Regardez. V0 carré, c'est une 2α sur G. Donc, en fait, XS, c'est D divisé par 2. Vous divisez la portée par 2 et vous allez trouver XS. Et finalement, H, qui est la flèche, qui est la hauteur maximale. H, c'est V0 carré, sinus carré de α divisé par 2G. H égale V0 carré, sinus carré de α divisé par 2G. Et H max, quand est-ce qu'on a l'altitude maximale ? L'altitude, elle est atteinte pour α égale π sur 2. Voilà. H max est atteinte pour α égale π sur 2. Et dans ce cas, sinus carré de α serait égal à 1. Sinus carré de α serait égal à 1. Notez bien, les frottements. Les frottements peuvent réduire la distance et la hauteur. Les frottements ont un impact. Ça veut dire, notez bien, les frottements. Les frottements de l'air. Vous savez, quand vous êtes sur le vélo, par exemple, vous pédalez et que le vent vient. Qu'est-ce que le vent fait sur vous ? Le vent vous empêche d'avancer, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle les frottements. Les frottements de l'air, les frottements, j'ai mis F comme ça pour les frottements, réduisent l'action de la portée et de la flèche. Voilà. S'il devait aller très loin, le vent peut l'empêcher d'aller très loin. S'il devait aller très haut, le vent peut l'empêcher d'aller très haut. Maintenant, voilà un peu rappeler la leçon. Voilà un exercice. Alpha, comme on est à A, on a l'abscisse XS. On me dit V0. La vitesse initiale, c'est 72 km par heure. Déjà, je pense à convertir ça en mètre basse-bonde. Oui, je pense à convertir V0 en mètre basse-bonde. Donc, ça vous fait 72 km, j'ajoute 3 zéros, divisé par heure, c'est 3600, 3600 à basse-bonde. Vous voyez, ça fait 72 000 mètre, 3600 secondes. On était à 72 km. Voilà. Donc, 72 km, c'est quoi? C'est 72 000 mètre. Une heure, c'est quoi? C'est 3600 secondes. Bon, ça et ça, ça part. Il reste 720 divisé par 36 qui vous fait 20. Donc, en fait, V0 égale 20 mètre basse-bonde. J'ai déjà trouvé ma vitesse en mètre. On dit alpha, c'est 32. Alpha, c'est 32 degrés. Alors, G, c'est 10 mètre basse-bonde au carré. On nous a donné G, 10 mètre basse-bonde au carré. On nous demande de calculer D, la portée. On nous demande de calculer H. On nous demande de calculer XS et l'équation de la trajectoire. Donc, je ne vais pas effacer ça. Je vais le faire ici, tout le temps. Je vais effacer comme ça. Vous allez voir en même temps les réponses ici, comment ça se passe. Voilà. Donc, je vais effacer ici et puis je vais continuer. Je vais commencer par l'équation de la trajectoire. C'est très simple. On nous a dit qu'on part toujours de là. Vous voyez, vous cherchez T. X sur V0 cos alpha. Vous remplacez dans Z. Et vous trouvez ça. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. C'est tout. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Maintenant, vous faites des remplacements. Z. Vous trouvez ça avec. Ça fait moins 1,5. G, c'est 10. Vous voyez, je remplace. G, on nous a dit de prendre 10. V0 carré. 20 carré. Voilà. 20 carré. Cos carré de 32. Cos carré de 32. X carré. Plus X. Tangente. De 32. Tangente de 32. Tout ça, maintenant, c'est la calculatrice. C'est tout. Regardez. 20 carré, c'est 400. Je peux simplifier. 10 et 400. 10 et 400. Donc, déjà, ça, c'est 1 sur 40. Donc, ça fait. Ça, c'est déjà 1 sur 40. 1 sur 40. Si je fais 1 sur 40, avec ça, ça fait moins 1 sur 80. 2 fois 20, ça fait moins 1 sur 80. Vous voyez, ça, tout ça, j'ai simplifié. Ça me fait 1 sur 40. Donc, ça me fait moins 1 sur 80. Cos carré de 32. Calculatrice. Vous faites cos carré de 32. Voilà. Et x carré plus x. Et je calcule tangente de 32. Je vais prendre la calculatrice. Je vais essayer de faire ça. Très bien. Regardez. J'ai fait cos carré de 32. Cos carré de 32, c'est 0,72. N'est-ce pas ? Tangente de 32. Tangente de 32, c'est 0,72. Alors, c'est tout. Regardez. J'ai fait moins 1 sur... 80 fois 0,72. Is carré plus x fois... C'est tout. Maintenant, je vais d'abord calculer ça. 80, ça fait 57,6. Donc, tout ça, le dénominateur, c'est 57,6. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je divise. Je fais moins 1 divisé par 57,6. Moins 1 divisé par 57,6. J'ai arrondi, ça fait 0,02. Donc, moins 0,02. Donc, tout ça, vous voyez, ça devient finalement moins z égale. Regardez. z, là, vous voyez, on a juste fait des remplacements. Z, moins 0,02 x carré, plus 0,62 x. Et vous encadrez. Et alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un prénombe du second degré que vous connaissez en mathématiques. Une fonction polynome du second degré. N'est-ce pas ? Voilà, donc, ça, c'est l'équation d'une parabole. Équation d'une parabole. Voilà, c'est tout. Vous voyez, on a déjà fait l'équation. Maintenant, il nous reste d, il nous reste h, il nous reste xs, et puis c'est tout. Bon, je vais effacer ici. Je vais prendre chaque fois les formules, comme ça, vous n'avez pas envie d'effacer tout, comme ça, vous voyez la formule que j'ai prise pour calculer. Donc, je vais effacer tout ici, et je vais calculer d, je vais calculer h, et je vais calculer xs. C'est parti. Alors, c'est parti. Je commence par d. D, la portée. D, c'est la portée. Alors, je vois, voilà ma formule. v0 carré, sinus 2α, divisé par g. Je la remets. v0 carré, sinus 2α, divisé par g. v0 carré, 20 au carré, sinus 2 fois 32, sinus 2 fois 32, 64, divisé par 10. Voilà, divisé par... Maintenant, ça, c'est la calculatrice. C'est d'accord. Ça, c'est la calculatrice. Vous faites la calculatrice, et puis vous mettez tout simplement, et vous mettez en mètre. Voilà, son unité, c'est le mètre. Je vais prendre ma calculatrice, je vais faire le calcul, et je vais mettre son résultat. Donc, la calculatrice en tour d, tout ça, ça fait, normalement, 35,9. 35,9. Donc, je vais mettre mètre, ou si je veux dire à peu près, 36 mètre. Voilà. Donc, j'ai trouvé la portée d, la portée, c'est-à-dire de OA. Je vais dire OA. Alors, maintenant, je sais facile. X, S. La leçon nous dit quoi ? X, S, c'est-à-dire l'abscisse du sommet, c'est la distance, c'est la portée divisée par 2. Donc, X, S, égale OA, divisé par 2, qui est égale à D, divisé par 2. Je peux dire à peu près 36 mètres, divisé par 2, ça fait 18. X, S, 18 mètre. Et vous faites des phrases, si vous voulez, si vous faites des phrases. L'abscisse du sommet est de 18, mais la portée, la portée, on va dire du tir, la portée du tir, est de 1, c'est de suite. Je vais terminer par H. Regardez, H, c'est la flèche, la flèche. Vous mettez sa formule, c'est V0 carré, sinus carré de alpha, divisé par 2G. Je vais mettre V0, 400, 20 au carré, sinus carré de alpha, sinus carré de 32, divisé par 20. 2 fois 10, eh bien, 20. 400, divisé par 20, 0, 0, ça fait 20. En fait, ça fait 20, sinus carré de 32. Vous prenez votre calculatrice et vous trouvez aussi 1 mètre. Donc, H égale, machin machin, 1, 1 mètre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule la portée, la flèche, comment je vais dire ça, l'abscisse du sommet. Et puis, voilà, c'est tout. Et l'équation, l'équation de la trajectoire avec une parabole. Et ici, dans ce cas, alpha, vous voyez, c'était différent de 90 degrés. Alpha, c'est 32 degrés. Donc, on est dans ce cas de figure, on est dans cet exercice. La parabole, ça nous a donné une parabole. Voilà, c'est comme ça. Vous revoyez ça tranquillement, ce que vous n'avez pas bien compris. Vous refaites précédent, vous voyez, vous écoutez. Je pense que ce n'est pas compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.